Qu'est-ce que le livre Atelier 62 ? Aujourd'hui, le livre Atelier 62 de Martin Sonnet, qui est à la fois une autobiographie et une évocation de la période des années 1950-1970 et des transformations économiques et sociales qui y sont associées. Le livre est basé sur une double structure. Dans les chapitres numérotés en chiffres arabes, l'auteur évoque son enfance et son adolescence dans un milieu urbain et ouvrier. Au contraire, dans les chapitres numérotés en chiffres romains, l'auteur parle de la carrière de son père, Amant Sonnet, à l'Atelier 62, le titre du livre, l'atelier de chaudronnerie de l'usine Renault de Biancourt. Le livre constitue l'évolution d'une famille issue du monde rural et artisanal normand. Le père, Amant Sonnet, né en 1910, est artisan forgeron-charron. A 40 ans, il est obligé de fermer son échoppe artisanale, victime de la mécanisation de l'agriculture. Pour nourrir sa famille et ses cinq enfants, il est obligé de s'embaucher à l'usine Renault dans l'atelier 62, où il subit une déqualification puisqu'il lui faut plusieurs années pour atteindre le niveau d'ouvrier professionnel. Dans cet atelier où exerce l'élite ouvrière de l'époque, les conditions de travail sont très difficiles et il est rare d'atteindre 65 ans l'âge de la retraite. Ce qui est sûr, c'est que les forgerons embauchés en bonne santé ne leur restaient pas longtemps et pourtant choisissaient les plus costauds parmi ceux qui se présentaient. Ceux qui embauchaient au 62, ils pouvaient bien préparer leur cercueil. Cette réflexion avait été entendue de nombreuses fois. En 1966, les trois derniers forgerons morts ces derniers mois sont décédés tous les trois d'un cancer du larynx. Les gaz, les fumées, le mazout des forges, la dureté du travail, ne seraient-ils pas responsables de cette maladie ? Pour la direction de Renaud, on ne mourrait pas plus cela qu'ailleurs. L'air était bon et il fallait plutôt chercher du côté des habitudes alimentaires déplorables. Suivez mon regard, ils levaient trop le coude, c'était de leur faute. L'autre point fort du livre est le récit de l'adaptation de cette famille à un mode de vie citadin. Le père est éloigné de sa famille pendant cinq ans, vivant dans des meublés, avant de pouvoir la faire venir d'une HLM moderne, bien loin des conditions de vie de la maison à la campagne. La transparence sonore obligée à la cité. De quoi se cogner la tête contre les murs, quand les téléviseurs meublent les séjours et les soirées. Les talons aiguilles martèlent les carrelages et les griffes des chiens raclent les parquets. Mais au début, les gens qui s'installent ont tellement attendu pour pouvoir poser leur vie qu'ils sont simplement contents. Le confort des radiateurs, de l'eau et même chaudes au robinet, des WC à soie et sans avoir à sortir, fait supporter ceux qui clochent encore. Ce bruit que le père n'entend déjà plus trop, assourdi par les forges. La mère doit faire des ménages pour arrondir les fins de mois. Par contre, les enfants s'élèvent socialement. Le frère de l'auteur devient dessinateur industriel et ses sœurs secrétaires est professeur de lycée. Martin Sonner rend ainsi un bel hommage à ses parents et à tous ses ruraux qui ont contribué à la croissance du pays. Ils ont quitté leur campagne, leur mode de vie, pour s'adapter à un mode de vie urbain, souvent au prix de difficultés. Là-bas, quand on y retourne en vacances, on nous appelle les Parisiens des Taillis. Et surtout moi, qui n'ai pas eu du tout le temps de grandir dans la maison au bord de la route. C'est dit sans méchanceté, mais c'est dit quand même. Une façon de nous faire comprendre qu'on restera toujours des gens partis des Taillis. Ils se moquent de ma façon parisienne de parler. Et je ne sais pas trop sur quel pied danser. Sorti de la campagne, mais pas encore vraiment de la ville. Nulle part complètement légitime. Ce passage entre deux mondes a été vécu par plusieurs millions de Français françaises dans ces années-là. Et pourtant, il en existe peu de témoignages écrits. Ce qui fait tout l'intérêt de ce livre. C'est passé pour l'intérêt de ce livre. C'est parti ! C'est parti ! S'est parti !